Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlic.com. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric des Chocolats Raw. Alors attention, comme on peut le dire, mais c'est plus lui qui va parler, spécialiste. Beaucoup de chocolat vegan, mais en tout cas, merci de m'accueillir Frédéric. Ça fait un moment que je souhaite échanger avec toi et moi j'ai envie que tu te présentes pour dire ce que tu fais. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouvelles communautés de véganes, de personnes qui veulent manger du cru. Et c'est toujours intéressant que le fondateur en parle lui-même. Donc je te laisse parler, je te laisse ta passion et ton histoire. Comment tu es venu au chocolat ? Alors moi, je ne suis pas du tout chocolatier à la base. Je m'intéressais à l'alimentation, en particular, à chercher un point de convergence entre l'excellence nutritionnelle et gustative. Donc je me suis intéressé à différents types de cuisine et de nutrition. Et beaucoup à ce qu'on appelle l'alimentation vivante, la raw food. Et j'ai développé au fur et à mesure des années une expertise dans la fermentation et la germination des algues, des légumineuses et des végétaux en général. Et voyant ce qui se faisait aux Etats-Unis dans le chocolat cru, j'ai voulu créer une marque de chocolat cru, mais en partant de la fève. Donc on a développé un mode de fermentation particulier sur les fèves qui nous permet de modifier son profil nutritionnel et de surtout développer les arômes. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes gammes, ce que tu fais et dont tu es le plus fier de ta mise en place ? Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est de ce que font la communauté Shipibo avec laquelle je travaille au Pérou, qui font des fèves d'une qualité absolument exceptionnelle. C'est des fèves semi-sauvages et on a développé un mode de fermentation. Et donc, à la limite, le produit que je préfère, c'est celui-là. C'est une fève de cacao qui est enrobée. C'est juste la fève qui est couverte d'un petit peu de chocolat noir. Donc ça, c'est vraiment le produit le plus brut. Il y a juste deux ingrédients de la fève de cacao entière au centre et broyée autour avec un tout petit peu de sucre, avec 7% de sucre, de sucre de canne intégrale, de panela. Puisqu'en fait, à chaque fois, sur chaque ingrédient, je vais chercher l'excellence nutritionnelle. Donc on n'utilise que des sucres non raffinés, des sucres entiers, donc soit de la panela, soit du sucre de noix de coco, soit du sirop d'agave et du miel. Puisque, voilà, tu parlais du véganisme. Donc voilà, le véganisme m'intéresse. Maintenant, chez moi, ce n'est pas un dogme. Donc voilà, mes produits sont essentiellement véganes, mais pas tous. Voilà, j'ai une tablette au miel et au pollen parce que j'aime les apiculteurs et les abeilles et que je travaille avec des apiculteurs qui ont un mode de travail qui me convient. Et je viens de faire également un produit qui n'est pas végane, qui est au gui, qui est le beurre clarifié parce que voilà, c'est le beurre clarifié. C'est la base d'un des produits phares de l'alimentation végétarienne indienne. Et puis, ça donne une très bonne truffe. OK, super. Je ne sais pas si vous avez marqué sur la caméra, mais il a sa petite machette pour couper les super fèves de cacao. Donc ça, c'est magnifique. Tu vas peut-être inventer le petit kit du chocolatier avec sa petite machette pour goûter les fèves de cacao. En tout cas, c'est des choses qui sont intéressantes, en tout cas, de ce que tu travailles, ce que tu fais. Tu m'as même parlé un petit peu tout à l'heure. Tu faisais un chocolat un peu particulier, en tout cas pas en France. Non, non, non. On sort un chocolat au champ. Au chanvre. Voilà. Un chocolat au chanvre, là, il devrait arriver. L'étiquette est prête. Là, on sort un chocolat au chanvre, mais bien sûr, sans THC, parce que ce n'est pas légal en France. Voilà. Donc ça, ça m'a amusé. Bon, je n'ai pas goûté la version étrangère, mais je serais curieux de repasser voir Frédéric pour goûter ça. Sur un salon à l'étranger. Voilà, pourquoi pas. Alors, d'où est venue cette idée ? Le chanvre, c'est pareil, c'est pour des raisons nutritionnelles. Il y a le voilà. L'huile de chanvre est bourrée d'oméga 3. Les graines de chanvre d'oméga 3, 6, 9. Les graines de chanvre sont bourrées de bonnes protéines. Donc voilà, c'est aussi une manière de faire des truffes autrement qu'avec du lait et de la crème. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de fournir, de transmettre justement à tes clients qui viennent te voir ? Simplement, je pense qu'on peut réconcilier vraiment le plaisir gustatif et le bien-être du corps. Et qu'on n'est pas obligé de manger des chocolats qui donnent l'impression d'être lourds ou qui vont charger en glycémie. Je pense qu'on peut se régaler. On n'a pas un chocolat qui soit sucré à plus de 20%. Et il reste a priori succulent puisqu'on en vend de plus en plus. Et qu'est-ce que, alors, avec tout ça, c'est quoi ton rêve le plus fou, dingue que tu aimerais réaliser ? Avec le chocolat ? Bien sûr. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression de l'avoir réalisé, en fait. Si, à la limite, ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller développer. Alors, mais il faudrait vraiment qu'on grossisse. C'est que ce qu'on a fait avec ces fèves-là au Pérou, j'aimerais beaucoup aller le faire à Bali, par exemple, parce que le climat me plaît. Voilà, peut-être à Madagascar, ailleurs. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on travaille juste avec une origine parce que ça a mis déjà beaucoup de temps de le faire avec une origine. Mais c'est vrai que sur le principe, voilà, d'aller diffuser ce mode-là, ça m'intéresse parce que voilà, on est ici au Salon du chocolat. Il y a six ans, quand j'ai fait une conférence, elle a été interrompue par des chocolatiers. On disait que j'étais fou et que ce n'était pas possible. Et donc, voilà, je trouverais ça intéressant quand même que ça se diffuse et que ça se répande et que de plus en plus de gens fassent du chocolat de cette manière. Justement, je rebondis dessus. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette interaction qu'il y a eu avec les chocolatiers par rapport à tes méthodes ? Non, moi, ça m'amuse. Moi, je l'avais vu avant. J'ai fait déjà des produits assez expérimentaux dans le passé, pas dans le chocolat. Donc, je suis assez habitué. Quand on défriche en général comme ça dans un secteur, on se prend de plein fouet les mastodontes et les gens qui restent ancrés dans la tradition. Mais moi, ça me plaît, en fait. Donc, je ne le subis pas, en fait. Ça m'amuse. C'est plutôt toi, une passion et un chemin que tu as envie de tracer et d'ouvrir la voie à ce type de chocolat ? Ouvrir la voie, il y en a d'autres qui l'ont ouvert avant moi. Je n'ai rien inventé. J'ai vu des gens en Amérique latine faire des choses intéressantes avec le cacao. Pas du chocolat, mais faire des choses sans dénaturer la fève en la brûlant. J'ai vu aux États-Unis des gens faire du chocolat cru. J'ai simplement apporté ma petite touche à moi. Super. Est-ce que tu peux dire une dernière phrase pour les internautes qui t'écoutent et qui te voient aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire quand ils viennent te voir ou pourquoi ils viendraient te voir ? Waouh. Je ne sais pas. Si, je crois que c'est la phrase qui me revient tout le temps, c'est que je n'ai jamais mangé de chocolat. Quand j'ai croqué ma première fève de cacao en Amazonie, je me suis dit que je n'ai jamais mangé de chocolat. Et la plus belle chose que je puisse entendre et que j'entends assez souvent quand les gens viennent au stand, c'est waouh, je n'avais jamais mangé de chocolat. C'est-à-dire que les gens semblent redécouvrir le cacao en fait, pour le coup, plus le cacao que le chocolat. Un petit peu, je pense comme quelqu'un qui aurait toujours mangé les carottes du poteau-feu de sa grand-mère et qui un jour sortirait de la terre une carotte, la tremperait dans l'eau pour la nettoyer et la croquerait crue. Et bien, ils se diraient, waouh, c'est ça une carotte, je n'en avais jamais mangé avant. Ça, c'est super ça. Donc, voilà ce qu'il vous reste à faire.